Alors c'est rare que je vous fasse une vidéo sur quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport avec le stream, mais ça en a un avec ma chaîne puisque c'est un logiciel que j'utilise tous les jours pour créer mes vidéos et c'est de loin le meilleur que j'ai pu tester. Upowereck, pas simple à dire pour un francophone, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer votre écran, jusque là rien d'impressionnant, mais en fait il a plein de petites choses qui sont vraiment vraiment top et beaucoup mieux que tous les autres logiciels que j'ai pu tester. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo, même si ça s'éloigne un peu du streaming, ça va vraiment aider toutes les personnes qui veulent faire des vidéos YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepaé pour ceux qui découvrent la chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream et un petit peu sur YouTube du coup avec des tutos, des reviews comme aujourd'hui ou des conseils plus généraux. Donc ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne vais pas louper, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne Hound et plus particulièrement leur plugin OBS Hound Pro qui permet d'installer en un clic des centaines d'overlays et d'alertes animées et en français depuis peu de temps. Donc si vraiment vous voulez rendre votre stream plus professionnel, n'hésitez pas, le lien dans la description c'est bien sûr un lien affilé, donc je toucherai une commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Alors pourquoi utiliser un logiciel de récord alors que je pourrais utiliser OBS Studio ? Ça, je me doute que c'est une question que certains sont en train de se poser, c'est vrai que pour récord mon écran, je pourrais simplement utiliser OBS. Alors j'ai trois grosses raisons qui me donnent envie d'utiliser ce logiciel, la première c'est qu'il permet beaucoup plus de choses qu'OBS Studio mais ça, je vous le verrai plus tard dans la vidéo. La deuxième c'est pour une question d'ergonomie, toutes les fonctions sont vraiment simples d'utilisation et si jamais par exemple j'ai envie de record mon OBS Studio, j'ai pas besoin d'en ouvrir un deuxième pour éviter ce genre d'effet désagréable. Et la dernière raison qui va être importante pour beaucoup, c'est la consommation. Si j'ouvre mon GC1 des tâches, on voit que Oppo OREC consomme actuellement 0% de mon processeur alors que OBS Studio juste lancé consomme 8%. Alors pour moi ça change pas grand chose parce que j'ai un très bon PC, mais pour ceux qui ont un PC un petit peu limite et qui veulent record leur écran pour du gaming ou des tutos ou n'importe quoi, cette différence de consommation peut être vraiment utile. Maintenant que vous savez pourquoi j'utilise ce logiciel, on va voir ensemble ce qu'il est capable de faire et vous pourrez voir s'il vous intéresse. A savoir que bien entendu c'est un logiciel payant ou en tout cas il a une version gratuite ou une version payante, personnellement j'ai pris la version payante parce que je m'en sers tous les jours pour mes vidéos YouTube donc c'est un bon investissement. Mais j'ai une surprise, j'ai réussi à vous dégoter 5 comptes VIP, donc 5 d'entre vous pour avoir accès à un compte premium et avoir toutes les fonctionnalités. Pour savoir comment remporter un de ces comptes, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Assez discuté, je lance un peu Eurek et je vais vous montrer tout ce qui fait que j'aime ce logiciel. Vous arrivez ici et vous voyez les différentes méthodes de capture mais vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus poussé que ça. Par exemple, si je clique sur enregistrer l'écran, vous voyez qu'on a d'un coup plein d'options qui apparaissent. Donc ici je choisis l'écran qui s'enregistrait mais petite particularité c'est que vous pouvez cliquer sur personnaliser et là avec votre souris vous délimiter un espace qui sera enregistré. C'est vraiment pratique si vous voulez montrer qu'une partie de votre écran a la vidéo et que vous n'avez pas envie de renier la vidéo au montage. Et ça c'est quelque chose que je vais vous répéter tout au long du logiciel, le fait de gagner du temps au montage. Si vraiment vous réussissez à maîtriser ce logiciel, vous allez gagner un temps fou pour le montage de vos vidéos. Donc une fois que vous avez choisi votre écran ou une partie de votre écran, vous pouvez choisir l'audio qui sera enregistré. Donc système c'est le son de votre pc, microphone je pense que vous voyez et vous pouvez même faire en sorte qu'il enregistre le son du pc et le microphone en même temps. Et c'est tout l'intérêt de ce logiciel, c'est que c'est vraiment ergonomique, le but c'est de faire un maximum de choses le plus facilement possible. Et vous pouvez bien sûr ne pas record l'audio, c'est ce que je fais pour la plupart de mes tutos. Et enfin ça c'est incroyable, vous pouvez mettre votre webcam directement sur la vidéo, vous pouvez la bouger, changer sa taille et même changer sa forme en allant dans les options. Je vous jure qu'on est à 5% des capacités du logiciel et pour moi c'est déjà incroyable, c'est un condensé, vous pouvez tout faire facilement. Là vous pouvez record l'écran, le son, votre webcam tout en même temps avec 3 clics. Et je vous promets qu'on est loin d'avoir fini et avant de s'attarder sur la petite barre d'options en dessous, on va voir les autres méthodes de capture, notamment la deuxième qui est la capture de fenêtre. Là c'est un petit peu comme OBS mais vous allez voir en un peu plus poussé. Comment ça marche ? Vous cliquez ici puis sur sélectionner la fenêtre et là vous allez bouger votre souris sur la fenêtre que vous voulez sélectionner et vous allez voir que c'est ultra intuitif. Bref, le rectangle rouge va se déplacer en même temps que votre souris pour vous indiquer quelle fenêtre va être enregistrée. Et le petit détail sympa c'est qu'une fois la fenêtre sélectionnée, vous pouvez modifier la zone de record en bougeant simplement les petites zones rouges. Comme tout à l'heure vous pouvez gérer l'audio mais ça, ça ne change pas. La troisième méthode de capture là c'est très simple, c'est simplement si vous les record que l'audio donc pas grand chose à en dire. Pareil pour la prochaine, là c'est pour record simplement votre webcam si vous n'avez besoin que de ça. Et enfin la dernière c'est la méthode d'enregistrement des jeux puisque si vous avez l'habitude d'EBS vous devez savoir qu'il vaut mieux utiliser une méthode d'enregistrement spéciale pour les jeux, ça permet d'avoir plus de fluidité sur la vidéo. Maintenant qu'on a vu toutes les méthodes de capture, voyons à quoi servent ces petites options et ensuite je vous montrerai des trucs incroyables si vous faites des vidéos type tuto sur YouTube, j'ai trouvé des fonctionnalités vraiment parfaites pour ça. Pour le moment on s'occupe de cette petite barre, ici vous avez la liste des vidéos et des screenshots que vous avez pris parce que oui, on va en reparler plus tard mais vous pouvez prendre des screenshots. L'option suivante va certainement intéresser quelques personnes, ça permet tout simplement de déterminer une durée maximale pour la vidéo. Par exemple si vous savez que vous devez faire en sorte que votre vidéo ne dépasse pas un certain temps, vous pouvez mettre un temps ici et la vidéo s'arrêtera pile à ce moment là. Vous pouvez aussi choisir une taille de fichier maximale, donc dès que la vidéo atteindra la taille de fichier que vous avez délimité, la vidéo s'arrêtera. Alors ça c'est quelque chose qui sera certainement moins utilisé mais je suis convaincu que certains y trouveront un intérêt si l'option est là, c'est que certainement elle est utile. La prochaine option par contre elle pourra servir à toutes les personnes qui font des let's play sur YouTube puisqu'elle vous servira à cut automatiquement la vidéo toutes les x minutes. Donc si je mets 30 minutes, je lance mon record, je joue pendant 2 heures et bien automatiquement le logiciel va avoir créé 4 vidéos de 30 minutes et ça sans que vous n'ayez rien fait. Donc pour toutes les personnes qui font du let's play et qui le mettent sur YouTube, c'est incroyable le nombre de fois où j'ai entendu des streamers dire « Oh non j'ai oublié de lancer ou de stopper le record » et bien avec ce logiciel c'est terminé, pas besoin d'y penser. Alors le planificateur de tâches c'est une fonctionnalité bien mais ça va pas servir à beaucoup de monde je pense, ça sert tout simplement à planifier un enregistrement. Par exemple je mets la date de demain à 15h30, je lui dis que je veux record jusqu'à 16h, je mets tous les paramètres d'enregistrement et là automatiquement demain à 15h30 le logiciel va lancer un record jusqu'à 16h. Donc personnellement j'en ai pas l'utilité mais c'est sûr qu'il y a quelques personnes qui vont y trouver un intérêt. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement quelle fonctionnalité vous intéresse le plus et pourquoi vous voudriez l'utiliser. Je vous rappelle aussi qu'en fin de vidéo je vous expliquerai comment vous pourrez avoir une chance de gagner un compte premium pour avoir accès à 100% des fonctionnalités. Alors on a vu toutes les méthodes d'enregistrement, on a vu la petite barre de fonctionnalités avec des trucs vraiment vraiment cool. Aujourd'hui je ne vais pas regarder les paramètres et vous les expliquer parce que c'est vraiment plutôt une vidéo review, c'est pas un tuto. Si jamais vous voulez un tuto complet sur l'auditiel pour vous expliquer comment le paramétrer, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai une. Ce que je vais vous montrer par contre c'est les fonctionnalités que vous débloquez quand vous lancez un record et là pour les personnes comme moi et toutes celles qui font des vidéos type tuto, vous allez voir que c'est incroyable. Donc je lance un record pour vous montrer, vous voyez que quand je lance le record il y a une petite barre qui apparaît et qui vient se cacher ensuite sur le bord de l'écran. Bien sûr avec une option dans les paramètres, vous pouvez faire en sorte que cette petite barre n'apparaisse pas. Mais nous on veut qu'elle soit là parce qu'il y a des choses qui nous intéressent dessus. Le premier bouton notamment c'est le projecteur et il porte bien son nom parce que quand vous cliquez dessus ça va en fait créer une zone autour de votre souris et tout ce qui n'est pas dans cette zone sera assombri. Ça pourra permettre de faire en sorte d'améliorer la compréhension lors d'une vidéo. Alors je précise mais bien sûr vous n'avez pas besoin de cliquer sur les boutons, vous pouvez mettre des raccourcis pour n'importe lesquels, c'est juste que moi pour la vidéo je clique dessus pour vous montrer. Le deuxième bouton s'appelle zoom et encore une fois il porte bien son nom parce que quand je clique dessus ça va créer une zone et en fait dans la vidéo ça va zoomer sur ce rectangle et tout ce qui n'est pas dans le rectangle ne sera pas affiché. Je vais vous montrer un exemple pour voir ce que ça donne, là je record normalement et là je clique sur le bouton zoom. Vous voyez que ça a zoomé instantanément dans un rectangle autour de ma souris et l'avantage aussi c'est que quand je bouge ma souris le zoom suit la souris. Donc ça c'est vraiment trop bien si vous voulez montrer des choses petites et précises pendant une vidéo. Et c'est encore un moyen de gagner du temps au montage, je vous jure que si vous prenez le temps d'apprendre correctement sur l'audiciel vous allez gagner un temps fou au montage et à terme vous allez vraiment augmenter votre productivité. Le prochain bouton c'est très simple c'est simplement un screenshot et le dernier par contre je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et en fait il est incroyable pour les personnes comme moi ou comme vous si vous faites des tutos youtube c'est vraiment trop bien. Lorsque vous cliquez sur le bouton ça vous ouvre un panel d'options pour customiser en direct la vidéo, je vais vous montrer quelques exemples ce sera plus parlant. Là je choisis le crayon, je dessine sur mon écran et tout ce que je dessine sur mon écran se retrouvera sur la vidéo finale. Et je pense que certains viennent de comprendre à quel point c'est trop bien pour faire des tutos et c'est pas fini. Vous pouvez surligner, faire des traits, faire des flèches sans avoir besoin de vous embêter sur Adobe Premiere à essayer de créer une flèche ou à télécharger un png de flèche nulle. Vous pouvez faire un rectangle, une ellipse et vous pouvez même faire une numérotation. A chaque fois que je clique ça crée un nouveau cercle avec un numéro dedans qui augmente et ça pour les tutos où vous expliquez étape par étape c'est trop bien. Vous pouvez ensuite écrire du texte pareil ça vous évite du montage et enfin la dernière option vous pouvez carrément créer un tableau blanc quand vous voulez dans la vidéo pour pouvoir expliquer des choses en dessinant par exemple si jamais vous voulez expliquer quelque chose de précis. Bon les dernières options simplement pour gérer la taille et la couleur des événements mais vraiment c'est incroyable et j'ai pas d'autres mots et je vous jure que ma réaction est naturelle pendant que j'ai écrit cette vidéo j'ai découvert certaines de ces options et je sais déjà que je vais les utiliser. Je vais gagner un temps fou au montage alors en l'occurrence mon monteur va gagner un temps fou donc gégé à lui. Mais je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer plus si vous faites des vidéos quel que soit le type de vidéo vous avez compris à quel point ce logiciel il est fou. Et oui il est payant bien sûr qu'il est payant on peut pas tout avoir on peut pas avoir un logiciel aussi complet aussi simple d'utilisation gratuit. Et personnellement ça ne me dérange pas d'investir de payer un logiciel comme ça sachant que je sais que je vais certainement le garder des années et qui va me permettre d'augmenter ma productivité et même peut-être la qualité de mes tutos. Et honnêtement si vous allez sur le site et que vous prenez un abonnement un an ça vous fait 3 euros par mois et je sais que c'est pas rien. Mais si votre métier c'est de faire des vidéos et que vous voulez investir dans un logiciel comme ça je trouve que ça va. Alors je vous avoue que moi j'ai pris le pack à 70 euros pour l'avoir à vie parce que je sais que je vais l'utiliser tous les jours avec toutes mes vidéos et certainement pendant des années. Et pour ceux qui veulent ce logiciel mais qui ne peuvent pas ou ne veulent pas dépenser leur argent comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai réussi à vous dégoter 5 packs premium du logiciel pour avoir accès à 100% des fonctionnalités. Donc pour participer je vous demanderai juste d'écrire un commentaire et de me dire pourquoi vous voudriez ce logiciel, quelles sont les raisons qui vous donnent envie de l'avoir et je choisirai 5 parmi vous. Et pour les autres le lien est bien sûr en description si jamais vous voulez l'acheter ou simplement le télécharger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai adoré la faire je pense que ça s'est ressenti, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à découvrir un logiciel et à vous le partager en vidéo. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines, moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudi, dimanche à partir de 19h et le vendredi matin à 9h et comme d'habitude, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501